Bonjour à toutes et tous, je me présente Steve Martin, je suis responsable des projets prévention pour Harmonie Mutuelle et c'est avec un grand plaisir qu'Armonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure environ sur le thème comment sensibiliser mon enfant à la nature et à l'environnement. Alors cette conférence s'inscrit dans le programme national la santé de votre enfant, elle est proposée par Harmonie Mutuelle depuis maintenant plusieurs années. C'est un programme qui a pour objectif d'accompagner nos adhérents dans leur rôle de parents de la naissance à l'adolescence. Jusqu'à la mi-décembre nous vous proposerons ainsi différentes thématiques toujours animées par des experts de la parentalité qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour mieux appréhender et accompagner le développement de votre enfant. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite dans le chat ou directement sur le site Harmonie Prévention. Lorsque toutes les conférences seront passées, les replays seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Avant de laisser la parole à notre intervenante du jour, je vous rappelle qu'Harmonie Mutuelle offre aux 300 premiers inscrits un an d'abonnement au Bracelet Rouge. Le Bracelet Rouge est un objet de prévention opérationnelle reconnaissable qui permet de donner accès aux informations vitales à communiquer aux secours en cas d'urgence grâce à un QR code à scanner. L'identité de la victime, la personne de confiance à contacter, les informations vitales comme le groupe sanguin ou les allergies, par son situation d'urgence, chaque minute compte. Vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat, nous y répondrons. L'intervenante à qui je vais maintenant laisser la parole est Laila Benoît, c'est une pédopsychiatre et chercheuse, elle collabore régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Laila, c'est à vous, je vous souhaite à toutes et toutes une agréable rencontre. Merci Steve. Bonjour à tous, donc je suis Laila Benoît, pédopsychiatre, mais aussi chercheuse à l'Inserm en France et au Yale Child Study Center aux Etats-Unis. Donc là, je vous parle en ce moment des Etats-Unis. Et les travaux dont je vous parle aujourd'hui ont été accompagnés par différents soutiens, donc la Fondation Jasmin Roy, le Centre de recherche en épidémiologie des populations en France, Learning Planet Institute, et bien sûr le Yale Child Study Center. Donc au sommaire, on va parler des éco-émotions des enfants et adolescents, comprendre ce qu'ils ressentent par rapport au changement climatique. Et ensuite, on va voir comment on pourrait passer de l'éco-anxiété à l'éco-action, c'est-à-dire comment dépasser des craintes pour pouvoir agir finalement et aller mieux. Et enfin, on va pouvoir discuter d'outils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre avec vos enfants si vous en avez, avec les enfants dont vous vous occupez si vous travaillez avec des enfants, si vous êtes amenés à discuter du climat avec des enfants. Donc d'abord, qu'est-ce que l'éco-anxiété ? Une toute petite définition. Donc là, vous avez un QR code sur la droite que vous pouvez scanner en général avec votre téléphone portable. Et donc, ce QR code vous emmène directement au lien que vous voyez au-dessus encadré en orange. Et donc, c'est un site Internet qui s'appelle le site de l'APA. Donc, c'est l'American Psychological Association. Et vous allez retrouver sur ce site le document où a été donnée la définition de l'éco-anxiété telle qu'on l'utilise actuellement. Parce que beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété ? Mais moi, d'ailleurs, je ne suis pas anxieux. Je suis embêtée, agacée ou en colère ou triste, mais je ne suis pas anxieux. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mot-là ? Alors, ça a été défini par l'American Psychological Association. Comme une peur et puis un certain nombre d'émotions négatives liées à des désordres environnementaux. Donc, même s'il y a anxiété dans le mot éco-anxiété, vous n'êtes pas nécessairement anxieux. Ça peut être aussi simplement de la colère, de la culpabilité, de la tristesse. Et ça peut être aussi des émotions positives comme l'espoir ou l'envie d'agir. Donc, l'APA, c'est une association de professionnels de santé mentale aux États-Unis, à la fois des psychiatres, donc des médecins comme moi, mais ça peut être aussi des psychologues ou toute personne qui travaille dans le champ de la santé mentale. Et donc, cette grosse association qui regroupe tous ces professionnels inscrit sur son site Internet et inscrit dans sa définition que vous pouvez retrouver, le fait que l'éco-anxiété n'est pas une maladie. Ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un problème de santé mentale, si vous voulez. Simplement, c'est un marqueur, si vous voulez, c'est un signe que vous réagissez de manière saine à des désordres environnementaux qui sont réels. Voilà. Donc, je pense que ça vaut le coup de rappeler ces définitions-là pour qu'on soit un petit peu tous sur la même base et de savoir que ça peut recouvrir plein d'émotions différentes. Alors, on pourrait dire le mot est mal choisi, c'est vrai, mais pour l'instant, c'est celui qui a été choisi en premier. Il n'est pas parfait, mais au moins, on essaye de travailler avec pour se comprendre. Donc, concernant les éco-émotions des enfants et adolescents, donc moi, je parle de manière un petit peu plus large d'éco-émotions. La réalité, c'est qu'on ne savait pas grand-chose de leur ressenti jusqu'il y a très peu de temps. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allée travailler aux États-Unis pour pouvoir coordonner des projets de recherche internationaux entre la France, les États-Unis et le Brésil, et l'idée de mieux comprendre ce que les enfants et adolescents ressentent. On a quand même quelques données, mais qui étaient au départ plutôt sur des adolescents. Donc, ça, ce n'est pas lié à mes recherches, mais c'est d'autres qui ont fait des recherches sur le sujet. Donc, avec les adolescents qui sont en mesure, si vous voulez, déjà de répondre à des questionnaires sur Internet. Donc, c'est plutôt des grands adolescents autour de 15 ans. Ils peuvent commencer à répondre à des questions et on peut avoir des pourcentages. Parmi ces adolescents, on sait que 70% pensent que le réchauffement climatique nuira à leur génération. Les minorités ethniques sont plus inquiètes. Donc, ça, c'est dans les pays où les gens déclarent leur ethnicité. Notamment, c'était une étude américaine. 80% de ces adolescents se disent anxieux. Plus de 46% se disent anxieux au moins une fois par semaine. Donc, c'est une anxiété qui n'est pas ponctuelle, qui peut revenir plusieurs fois. Plus de 17% disent avoir ressenti des troubles du sommeil, donc des difficultés à s'endormir ou à garder le sommeil parce qu'ils étaient inquiets. Et 20%, donc 1 sur 5, prévoient d'avoir moins ou pas d'enfants. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez nouvelles pour cette génération. Un point aussi à avoir, c'est le type d'émotion qu'ils ressentent. Là où les adultes vont plutôt ressentir de la tristesse, de la culpabilité et de l'angoisse, chez les adolescents, la principale émotion, ça va être la colère. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas de tristesse, de culpabilité ou d'angoisse, mais ce qui veut dire que la colère, c'est quand même ce qui prédomine avec un sentiment d'indignation et que les choses n'ont pas été faites à temps pour lutter contre le changement climatique. Donc, une étude qui a eu beaucoup de succès, elle est publiée en anglais, mais si ça vous intéresse de voir ce qui buzz dans le monde scientifique, c'est cette étude-là, qui a été publiée dans le Lancet Planetary Health. Il y a maintenant deux ans, par l'équipe de Caroline Hickman et Elisabeth Marx. Et là, ils ont interrogé 10 000 jeunes, donc ils disent enfants et jeunes adultes. En réalité, quand vous regardez, c'est âgé de 16 à 25 ans, donc c'est quand même déjà des grands ados, dans dix pays. Et donc, des dix pays qui sont à la fois dix pays très développés. On avait pays d'Europe, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie. Mais des pays aussi qu'on appelle middle income, donc en développement, comme l'Inde, le Nigeria, le Brésil et les Philippines. Et donc, parmi ces jeunes-là qui ont été interrogés, donc mille par pays, ils ont retrouvé les mêmes émotions dont je vous parle. Donc, de la tristesse, de l'anxiété, de la colère, un sentiment d'impuissance, un sentiment de se sentir coupable aussi. Mais surtout, ce qu'ils ont retrouvé, qui était nouveau comme résultat, et vraiment qui nous permet de comprendre mieux leur manière de voir le monde, c'est un sentiment de trahison par rapport aux réponses de leur gouvernement. Et le fait que plus les jeunes sentaient que leur gouvernement ne répondait pas à l'urgence de l'action climatique, plus ils étaient anxieux. Voilà. Donc, on peut se dire que finalement, l'inaction climatique de nos pays aggrave, si vous voulez, le sentiment d'impuissance, d'anxiété et de colère des jeunes. Alors, on pourrait se dire, super, on a une jeune génération qui est concernée et qui va passer à l'action, et donc, on peut compter sur eux pour tout faire. En réalité, ce n'est pas le cas. Là, si on regarde les adolescents du moment, malgré le fait qu'ils soient inquiets, comme je viens de vous en parler, il est difficile pour eux de passer à l'action. Moins de 50 % ont engagé des actions pour réduire leur empreinte carbone. Et plus de 54 % ne parlent que rarement ou jamais du climat à leurs amis et à leurs familles. Alors, je m'arrête un tout petit peu sur ce chiffre. Pourquoi est-ce qu'ils parlent aussi peu du climat à leurs amis et à leurs familles ? Pour deux raisons. Déjà, c'est des raisons différentes entre les amis et la famille. Si on commence par la famille, ils partent du principe que un sujet qui n'est pas abordé par leurs parents, à table, par exemple, ou dans les discussions familiales, c'est un sujet qui n'intéresse probablement pas les parents. Et chacun sait dans sa famille qu'on a des sujets de prédilection, des choses dont on parle ensemble, puis des sujets dont on ne parle pas trop. Et donc, leur point de vue d'enfant, de la famille, c'est de se dire « si mes parents n'abordent pas le climat, ça veut dire que ça ne les intéresse pas. Et donc, ils n'osent pas trop en parler. » Avec leurs amis, c'est un petit peu différent. Évidemment, ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur de deux choses. La première, c'est de plomber l'ambiance, entre guillemets, c'est-à-dire d'aborder un sujet qui est un peu déprimant. Ils ont un peu peur d'être celui qui casse l'ambiance, si vous voulez. Et l'autre problème, c'est qu'ils ont peur de vouloir apparaître pour quelqu'un de moralisateur, de jugeant, qui donne des leçons de morale à tout le monde. Donc, assez bien résumé par un des ados français que j'avais rencontré, qui disait qu'il ne voulait pas être l'écolo de service, c'est-à-dire qu'il allait embêter tout le monde avec tous ces sujets-là. Donc, on voit bien que finalement, ils ont quand même beaucoup de tact et assez peu envie d'être moralisateurs avec les gens qui les entourent. Mais ça les amène, du coup, à ne pas aborder un sujet qui pourtant les inquiète. Dernier point, seulement 14% pensent qu'ils ont beaucoup appris à l'école sur le climat. Donc, ça veut dire 86% qui trouvent qu'ils n'ont pas assez appris. Attention, chiffre à prendre avec des pincettes, ça ne veut pas dire qu'il faut faire beaucoup plus de sensibilisation au climat à l'école, parce qu'en réalité, il y a déjà pas mal de choses dans le programme sur le changement climatique. Derrière ce chiffre se cache le fait qu'ils n'apprennent pas assez de solutions, selon eux. Donc, bien sûr, ils ont compris le changement climatique, ils ont compris les mécanismes, mais ils sont très frustrés parce qu'à l'école, on ne leur donne pas de solution pour agir. Les professeurs eux-mêmes, des fois, sont en difficulté pour savoir exactement qu'est-ce qui serait une action individuelle ou collective pour aider le climat. Et donc, c'est là où ils sont frustrés. Ils aimeraient maintenant savoir quoi faire. Donc, on va voir ensuite des petites informations sur comment on pourrait passer de cette fameuse éco-anxiété dont je vous parlais à l'éco-action, c'est-à-dire comment on peut gérer ce désarroi qui s'abarre un peu sur nous une fois qu'on a pris conscience de l'état réel de notre planète. Donc, la première chose, c'est qu'accueillir les éco-émotions est un défi. Donc, la peur, surtout associée à la culpabilité, parce qu'on a souvent l'impression de ne pas pouvoir faire autant que ce qu'on voudrait, peut induire une paralysie émotionnelle. Donc, ça, ça peut se passer chez n'importe qui, chez tout le monde, parce qu'on a tous des mécanismes de défense psychologique, qui sont des mécanismes sains, c'est-à-dire quand notre mental se sent débordé, on va tous finalement essayer d'éviter ces choses-là. Donc, les mécanismes de défense, ça va être la distraction, c'est-à-dire j'en ai marre, encore un sujet sur le climat, ça me déprime, je vais plutôt sortir m'acheter des chaussures. Bon, mauvaise chose pour le climat, si vous voulez. La dissociation, c'est se couper de ses émotions. C'est-à-dire, oui, après tout, on entend des choses horribles tout le temps, en permanence, donc finalement, moi, je ne vais plus ressentir. Et un autre mécanisme de défense qui est inutile, c'est la culpabilité excessive, c'est-à-dire se dire, vraiment, c'est horrible, du simple fait que je respire, je produis du carbone, c'est vraiment sans solution. Et là, on voit bien que tout ça est inutile à la fois pour soi-même, pour aller bien, et inutile pour agir pour l'environnement. Donc, l'objectif, ça va être de pouvoir accueillir ces éco-émotions sans recourir à nos mécanismes de défense. Et pour ça, la clé, c'est d'accepter le sentiment de perte. C'est-à-dire que les professionnels de santé mentale qui ont travaillé sur le sujet se sont demandé, tiens, qu'est-ce qui pourrait nous aider ? Et en fait, le plus proche de ce sujet-là, c'est le sujet du deuil, si vous voulez. Quand on regarde de près, accueillir l'éco-anxiété, ça ressemble beaucoup à faire un deuil environnemental. Et l'intérêt du deuil, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le deuil, tout le monde connaît. Le deuil, ce n'est pas une maladie. Le deuil, c'est un moment difficile dans la vie. Et des fois, on le vit plusieurs fois. Souvent, on le vit plusieurs fois. Mais c'est un processus par lequel on peut passer et on peut se faire confiance en tant qu'être humain pour réussir à le traverser et à en sortir malgré tout grandie, même si ça fait partie des vérités difficiles de la vie. Donc, je vous montre la photo de Caroline Hickman, qui est psychologue et qui avait travaillé au départ avec des enfants. Donc, ce n'est pas des grandes études comme celle que j'ai faite, mais elle, elle rencontrait vraiment des enfants et des adultes dans son cabinet psychologue et puis à l'université de Basse où elle travaille au Royaume-Uni. Et elle, elle a beaucoup travaillé sur accepter le sentiment de perte. Donc, ce qu'elle dit, là, c'est en anglais, en vert, mais je vous traduis tout de suite. Elle dit, au lieu de voir ses émotions comme quelque chose qui devrait être résolu ou qui devrait être traité, on les voit comme des émotions humaines saines qui nous montrent l'empathie qu'on a envers la planète. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, tout va bien. Ça montre juste que vous avez de l'empathie. Autre chose qui est plutôt positive, c'est que les enfants ont de l'empathie pour le monde qui les entoure. Ils ont souvent énormément d'empathie, peut-être plus que les adultes. Et donc, ça leur permet comme ça de se connecter assez facilement aux questions d'environnement. Notamment, les petits-enfants sont souvent très intéressés par les animaux, l'avenir des animaux. Est-ce qu'on risque de perdre des espèces à cause du changement climatique ? Donc, tout ça, ça leur permet finalement de se connecter assez vite à ces questions-là. Une autre chose que les enfants font bien mieux que les adultes, c'est qu'ils résolvent mieux les dilemmes moraux que les adultes. C'est-à-dire, s'il y a une bonne solution, une mauvaise solution, ils ont envie de choisir la bonne, quel que soit le problème. Si on doit arrêter de polluer la planète pour résoudre le changement climatique, arrêtons de polluer la planète, si vous voulez. Ils ont envie d'agir directement. Ils ne vont pas forcément se poser la question de, ah oui, mais alors mon confort, et j'aime bien prendre l'avion, et puis finalement, j'aime bien la fast fashion, m'acheter des vêtements à chaque fois qu'il y a des changements de mode. Bon, alors que les adultes, eux, vont beaucoup plus négocier avec eux-mêmes, c'est-à-dire un peu essayer de se mentir à eux-mêmes pour surtout ne pas changer leur confort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Les adultes ont davantage de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est je fais quelque chose dont je sais que c'est mal, mais je le fais quand même et j'essaie de ne pas trop y penser. Donc ça, typiquement, les fumeurs de cigarettes savent très bien. Je sais que ce n'est pas bon pour la santé, mais j'essaie de ne pas trop y penser et je continue. L'autre dissonance cognitive qui est très fréquente dès qu'on parle de changement climatique, c'est de garder des habitudes polluantes tout en sachant que ce n'est pas bien, c'est-à-dire culpabiliser alors qu'on est assis dans un avion pour partir en vacances au bout du monde. Donc les jeunes, eux, vont finalement avoir quelque part plus de maturité que les adultes, en tout cas plus de facilité à s'engager dans des actions climatiques, parce qu'ils demandent de la clarté morale. Si l'urgence, c'est de s'occuper de la planète, il faut faire les choses, il ne faut pas tourner en rond. Autre chose qui va nous aider à pouvoir passer de l'éco-anxiété aux éco-actions, c'est un certain nombre de leçons qu'on a pu comprendre sur les premières campagnes de sensibilisation à l'environnement. En fait, ces campagnes-là ont été ratées et elles ont conduit à de la paralysie émotionnelle. Donc là, je vous parle des campagnes des années 90, parce qu'on le savait déjà pour le changement climatique dans les années 90, mais la manière de s'intéresser au public et puis d'aller en parler a plutôt conduit à de la paralysie et de l'inaction. La personne que vous voyez là, c'est Per Espen Stocknes, qui est norvégien et qui est psychologue, mais qui est aussi député des Verts de Norvège. Donc, il a à la fois cette double casquette de psychologue et puis de politique. Et il a étudié les réactions humaines face aux campagnes de sensibilisation pour le climat, que vous pouvez voir dans son livre en bas, qui s'appelle « What we think about when we try not to think about climate change », c'est-à-dire à quoi on pense quand on essaye de ne pas penser au changement climatique, donc quand on essaye de se distraire de ce sujet-là. Et donc, ce qu'il nous montre dans son livre, c'est qu'il y a eu des décennies de communications gâchées parce que cette communication avait deux aspects qui étaient mauvais, qui étaient de susciter beaucoup de détresse émotionnelle et de susciter beaucoup d'infuissance au même temps, c'est-à-dire qu'on ne savait pas comment agir. On était très embêtés et au même temps, on était bloqués. Et donc, lui, ce dont il parle, c'est qu'il faudrait plutôt montrer dans ses campagnes de communication des actions individuelles et collectives pour que les gens soient inspirés et se disent « Tiens, si je vois cette personne agir comme ça, moi aussi, je peux faire pareil. » Je vous donne un exemple sur les mauvaises campagnes de communication que peut-être ça vous rappellera des choses. L'exemple qui prend tout le temps, c'est celui de l'ours polaire, la photo de l'ours polaire sur un iceberg en train de fondre. Donc, cet ours sur un grand glaçon, là, qui est complètement au bout du monde. Personne n'est allé au pôle Nord pour aller voir des ours en réalité. Donc, c'est quand même très, très loin. Et au même temps, c'est un animal que tout le monde adore. Les ours polaires, les enfants l'imaginent toujours comme des peluches. C'est vraiment un animal qui suscite beaucoup d'empathie émotionnelle. Donc, on est quand même très embêtés pour l'ours. On ressent beaucoup d'inquiétude. On se dit « Tiens, comment je pourrais l'aider ? » Et au même temps, il nous manque énormément de maillons, si vous voulez, un peu comme dans l'effet papillon, pour voir comment nos actions à nous aujourd'hui en France, très, très loin de l'ours, pourraient finalement aller redonner un peu de froid à cet iceberg. Est-ce qu'il faut couper l'eau quand on se brosse les dents ? Est-ce qu'il faut arrêter de prendre la voiture ? Est-ce que si on devient végétarien, on va aider l'iceberg ? En fait, on ne sait pas. Et donc, ce mélange de détresse émotionnelle et d'impuissance conduit les gens à se dire « Oh là là, moi, j'en peux plus » de toutes ces publicités-là pour l'environnement. Vite, passons à autre chose. Donc, ce qu'on retient de ce que dit Stockness, c'est que maintenant, on peut faire mieux. Donc, on va essayer d'éviter ce genre de communication et puis de parler beaucoup plus des choses qu'on peut faire. Un autre article, si vous aimez lire en anglais, donc un article scientifique que j'ai publié avec l'équipe de Sarah Schwartz et Sarah Law aux États-Unis, où là, on montre en fait qu'agir davantage pour le climat et notamment faire des actions collectives, c'est-à-dire pas uniquement des éco-gestes, mais des actions avec d'autres personnes, est corrélée à une meilleure santé mentale, avec donc moins d'anxiété climatique et puis d'autres marqueurs de bonne santé mentale. Donc, ce que ça suggère, c'est que globalement, ça fait du bien de s'engager à plusieurs pour le climat et c'est bon pour la santé mentale. Voilà, c'est ce que ça suggère. Autre chose, donc, que j'ai essayé de vulgariser dans le monde il y a quelques temps, c'était de dire que finalement, on peut voir toutes ces manifestations d'éco-anxiété, de détresse émotionnelle, comme le marqueur de notre inaction écologique en termes de société et que finalement, cette inaction écologique est une forme d'abus contre la jeunesse parce que les jeunes, enfants et adolescents qui ressentent toutes ces émotions-là, c'est avant tout lié au fait que leur pays n'agit pas suffisamment vite pour le climat. Ce n'est pas une épidémie, et ce n'est pas une épidémie, si vous voulez, de problèmes de santé mentale, c'est simplement leur réaction qui est assez saine à l'inaction de leur société. Donc, l'idée, c'était de développer des outils concrets pour aider à transformer l'éco-anxiété en éco-action. Je crois qu'on a un mot qui a été coupé. Et donc, j'ai mené cette étude aux États-Unis, en France et au Brésil, et je vais vous parler un petit peu des résultats. Donc, du côté franco-américain, donc là, je vous montre les photos de l'équipe franco-américaine, et vous avez encore une fois un QR code si vous voulez le flasher en bas pour avoir accès à l'article scientifique directement si vous avez envie de lire le détail. C'est en anglais, mais voilà, sinon, ça se lit facilement. On avait 74 participants, donc des enfants et adolescents âgés de 7 à 18 ans. Donc, vous voyez, un des objectifs, c'était de parler à des enfants plus jeunes que ceux qui peuvent répondre au questionnaire, donc d'échanger avec eux. Du côté du Brésil, on avait 52 participants, pareil, de 7 à 18 ans. Et là, vous avez l'équipe qui a travaillé là-dessus. Vous voyez que j'y suis aussi, puisqu'en fait, je suis franco-brésilienne, donc je parle portugais, et c'était un des intérêts de pouvoir faire cette étude dans les trois pays, de pouvoir comprendre les trois langues. Donc, les entretiens avaient été menés au Brésil en portugais, et puis on s'était intéressés, notamment aux inégalités sociales, aux inégalités ethniques. Donc, ça a donné lieu à un article spécifique pour le Brésil que vous pouvez flasher si vous voulez avoir les résultats du Brésil en particulier. Moi, je vais vous donner un résumé de l'ensemble des résultats. Alors, au Brésil, pour avoir un petit peu plus de contexte, l'objectif, c'était non seulement d'avoir un pays qui est à un niveau de développement moyen, mais aussi d'avoir un pays où on a énormément d'inégalités sociales, et on peut voir un peu comment est-ce que ça se traduit, est-ce que ça se traduit ou pas dans les émotions des enfants et dans leur capacité d'action ? Donc, on avait trois lieux où on a recruté des participants. Donc, l'île Vita Parica, qui est une île qui se trouve en face de Salvador. Donc, c'est dans l'état de Baia, au nord-est du Brésil. Et donc, cette île est très belle, mais assez pauvre, assez défavorisée. Donc, on a accès à beaucoup d'enfants, de familles assez pauvres. À Salvador, on est plutôt sur une grande ville déjà, avec plutôt des familles de classe moyenne à élevée. Et puis, le troisième lieu, c'était Saint-Paul, qui est donc la principale mégalopole brésilienne. Donc, c'est le centre économique et culturel du pays. Donc, on pouvait avoir accès à la fois, alors c'est très inégal aussi, à des familles plus pauvres, mais aussi à des familles de l'élite brésilienne, avec un niveau d'éducation très élevé. Donc là, je vous donne les résultats pour tous ces enfants-là. Donc, les 74 France-États-Unis et les 52 du Brésil. Donc, vous voyez qu'on est un peu au-dessus de 120 enfants, 126. Et donc, tout ça, c'est les résultats qui sont communs à tous ces groupes-là, indépendamment de leur culture. Donc, pour avoir un petit peu un avis, enfin, une compréhension de ce que veulent les enfants et les ados et ce dont ils parlent. La manière dont on avait fait l'étude, c'était simplement d'aller à leur rencontre par petits groupes de jeunes du même âge et puis leur poser des questions. Est-ce que ça t'intéresse le climat ou pas ? Qu'est-ce que tu connais sur le changement climatique ? Est-ce que tu ressens des émotions particulières ou pas par rapport à ça ? Puis, ils avaient tout à fait le droit de dire non, non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Et puis, voilà, s'ils disaient oui, oui, ça m'intéresse, je ressens telle ou telle chose, on continuait et puis on demandait est-ce que tu as essayé de faire des choses pour aider le climat ? Enfin, voilà, c'était vraiment un entretien, une discussion très ouverte où ils pouvaient nous raconter les choses telles qu'ils les voyaient. Donc, le premier résultat que vous voyez en haut à gauche dans le carré gris est plutôt un résultat qui est positif et que donc, là, l'objectif, c'est de le transmettre pour qu'on soit bien tous au clair là-dessus. C'est que tous ces enfants et adolescents manifestaient des inquiétudes pour le climat, mais ne pensaient pas que ça avait un impact sur leur santé mentale. C'est-à-dire, ils disaient, nous, on est bien embêtés que les humains détruisent la planète. C'est vrai, quand on y pense, ça nous fait quelque chose, un peu comme quand on pense à des actualités, à la guerre, à des choses comme ça. Évidemment, ça nous touche, mais au même temps, je n'ai pas l'impression que ça m'empêche de vivre ma vie. Je suis capable, après, de retourner à mes activités, à faire d'autres choses. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que beaucoup d'adultes se demandent, est-ce qu'on peut parler du climat aux enfants ? Est-ce que si on leur en parle, on va les plonger dans des inquiétudes terribles ? Eh bien, non. Voilà. Alors, certains pouvaient dire, oui, quand j'ai lu telle ou telle chose et que je me suis renseignée, j'ai eu un ou deux jours où je n'ai pas très bien dormi parce que ça m'a préoccupée, mais ensuite, j'ai accepté ça et puis je me suis sentie bien. Autre résultat important, donc en haut à droite, c'est orange, si vous voulez, les enfants veulent aider la planète en menant des écoactions. Donc ça, c'est des résultats qui concernent les enfants de 7 à 11 ans, donc les plus petits. C'est aussi une bonne nouvelle pour les parents et pour les enseignants. C'est de savoir qu'une fois qu'ils ont compris ce que c'était que le changement climatique, ils ont très envie de s'engager avec énormément d'enthousiasme, avec beaucoup de motivation pour faire quelque chose. Donc si vous voulez, très vite, ils passent de cette réalisation, cette inquiétude à l'envie d'agir. Ils ne restent pas bloqués. Et donc, c'est vraiment un outil très utile parce que ça va pouvoir permettre d'engager un certain nombre d'actions, d'éco-gestes, soit à la maison, en famille, recycler, réduire la part d'alimentation carnée, la part de viande dans notre alimentation, sans forcément devenir végétarien, mais en tout cas, essayer de couper là-dessus, planter des arbres, ramasser des déchets. Voilà. Ils sont très motivés. En plus, c'est un âge où ils ne connaissent pas encore très bien les enjeux systémiques, géopolitiques, que se passe-t-il, si, je ne sais pas, j'ai recyclé en France, mais qu'en Chine, tout le monde s'achète une voiture. Ils ne sont pas encore plombés par tous ces gros enjeux-là. Donc, en fait, ils ressentent beaucoup de plaisir à pouvoir participer. Ils se sentent très valorisés de ce qu'ils ont fait. Des fois, ils disaient avec beaucoup de bonheur, voilà, moi, j'ai acheté une plante verte et c'est vraiment super. Et donc, c'est bien, en fait. Il n'y a pas besoin de leur casser le moral en disant qu'il y a plein de choses terribles qui se passent à l'autre bout de la planète. Au contraire, c'est plutôt un âge où on peut prendre des bonnes habitudes en famille, déjà, avoir une base solide sur qu'est-ce que c'est que notre mode de vie au quotidien. Est-ce qu'on a un mode de vie en famille qu'on essaie de faire de manière durable ? Et puis, à l'école aussi, c'est l'occasion de faire des projets écologiques et de savoir que ça va énormément les motiver. Un autre résultat, donc, en violet, là, en bas à gauche que je voulais vous montrer, les enfants ne comprennent pas les raisons des actions écologiques si les parents n'ont pas expliqué ces actions. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il se trouve que parmi les enfants qui ont participé, certains avaient des parents qui étaient déjà assez motivés sur le plan écologique qui correspondent, par exemple, à des parents français de la génération, là, qui ont des enfants de moins de 10 ans et qui font déjà des choses à la maison, beaucoup de choses, qui recyclent, qui limitent les emballages, qui ont modifié leur alimentation, qui décident de ne plus partir en vacances en utilisant des moyens de transport polluants. Bon, toutes ces choses-là qui, en fait, mettent en œuvre un mode de vie durable au quotidien. Et donc, ces parents-là vont avoir tendance à se dire, l'important, ce n'est pas de parler du changement climatique, l'important, c'est de faire des choses. Donc, si moi, je suis un bon modèle en montrant à mes enfants qu'on peut vivre en famille avec un mode de vie durable, c'est ce que les enfants vont retenir. Alors, c'est quasiment juste, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que les enfants qu'on a rencontrés et à qui on a demandé « Est-ce que tu penses que tes parents s'intéressent au climat ? » Eh bien, si les parents ne parlent pas du tout du climat, les enfants ont l'impression qu'ils ne s'intéressent pas. Donc, on avait des résultats d'enfants qui pouvaient nous dire « Non, moi, je pense qu'en fait, le changement climatique, mes parents, ils ne s'intéressent pas du tout. » Alors, je disais « Ah bon ? » Parce que tu sais, des fois, les parents, quand ils s'intéressent au changement climatique, ils vont modifier leur alimentation. Par exemple, ils vont manger moins de viande parce qu'ils savent que c'est polluant. Ah bah oui, oui. C'était les réponses qu'on me donnait. Moi, je n'avais pas rencontré les parents avant. Je rencontrais d'abord les enfants, puis après, des fois, je pouvais débriefer avec les parents, mais je partais de ce qu'ils me disaient. Donc, je disais juste « Ah bon ? » « Ok. » Ils me disaient « Oui, oui, mes parents, oui, ils ont changé leur alimentation. Ça fait deux ans qu'ils sont végétariens. » Alors, je disais « Ah bon, d'accord ? Et donc, toi, tu penses que ce n'est pas pour la planète ? » À ton avis, pourquoi ils sont végétariens ? Eh bien, ce que les enfants me disaient, ils me disaient « Moi, je pense qu'ils sont végétariens parce qu'ils aiment les légumes, en fait. » Et voilà, c'est l'explication. Et on avait ce genre d'explication pour plein d'autres choses. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont changé la voiture pour prendre une voiture électrique. Pas parce qu'ils s'intéressent au climat, mais simplement parce que l'autre voiture était trop vieille. Donc, il était temps d'en changer et de prendre... Voilà, après, ils ont pris une voiture électrique et c'est comme ça. Donc, si vous voulez ce vide de communication, cette absence de parole quand les parents n'expliquent pas les raisons de leurs actions, eh bien, les enfants complètent le puzzle avec leur logique. Ils essayent de trouver une explication qui fait du sens pour eux. et donc, ce n'est pas forcément la logique à laquelle on aurait pensé. Donc, ça, ça nous amène à notre dernier résultat. C'est celui qui est en bas à droite. Si on imagine que cet enfant-là qui ne comprend pas ce que fait ses parents grandit, ce problème de communication va susciter plus de colère. C'est-à-dire que la colère des adolescents émerge en partie d'un manque de communication intergénérationnel. C'est-à-dire que si on ne se parle pas, si on n'explique pas pourquoi on agit de telle ou telle manière, au moment où on arrive à l'adolescence, où on se met à regarder davantage les actualités internationales, où on a accès comme ça davantage à des communautés en ligne, on se dit, mais dis-donc, personne ne m'a parlé de ce problème de changement climatique. Ça veut dire que tout le monde s'enfuie dans ma famille, que personne ne fait rien. Et ça augmente la colère vis-à-vis des générations précédentes. Donc, en dehors de mon étude, il y a d'autres études qui ont montré la même chose, alors plutôt avec des jeunes adultes, en tout cas pour cette question de colère et d'incompréhension. Il y a eu une étude qui a été faite par un professeur de psychologie aux États-Unis qui avait demandé à ses étudiants, donc c'est un professeur de fac, il a demandé à ses étudiants de première année, donc qui ont entre 18 et 19 ans, de parler du changement climatique, d'entamer la conversation avec un membre de leur famille âgé de plus de 50 ans au moment des fêtes de famille. Donc, si vous voulez, aux États-Unis, c'est Thanksgiving, au Noël, les moments de réunions principaux. Et en fait, il disait que ses étudiants étaient terrorisés à l'idée de devoir faire ça comme devoir de vacances. Il disait qu'ils allaient complètement plomber l'ambiance, que ça allait être créer des conflits, que ça allait être vraiment compliqué. Et en fait, quand ils sont revenus, ils ont, la plupart d'entre eux étaient vraiment très contents d'avoir abordé le sujet parce qu'ils se sont rendus compte que parmi des membres de leur famille de plus de 50 ans, il y avait beaucoup de gens qui étaient informés, qui faisaient des choses, parfois des choses qui nous paraissent évidentes maintenant, mais qui, à leur époque, étaient déjà une action militante. Je prends par exemple l'exemple de ne pas utiliser de sacs plastiques. Il y a 20 ans, quand on nous donnait plein de petits sacs plastiques très fins pour chaque achat, déjà refuser de les prendre, c'était un acte un peu militant qui changeait les habitudes, même si maintenant on se dit que c'est évident, il y a toute une législation pour dire qu'il ne faut plus utiliser ce type de sac et donc, ce n'est plus un enjeu. Oui, mais à un moment donné, c'était quand même un geste qui permettait de montrer qu'on s'intéressait à l'environnement. Donc voilà, toute cette communication, en fait, elle soude plutôt et elle évite de tomber dans un conflit intergénérationnel où on pourrait se dire que tout le monde s'en fichait et puis maintenant, les ados sont tout seuls à devoir régler le problème. Je vous donne un peu plus de détails sur les différences culturelles qu'il pouvait y avoir entre les États-Unis, la France et le Brésil. Donc, en orange, vous voyez en haut ce qui fonctionne bien dans chaque pays et en gris, ce qui fonctionne moins bien. En orange, aux États-Unis, une des choses qui marchait très bien pour les ados notamment, c'est de s'engager dans des projets avec un vrai sentiment d'agentivité, c'est-à-dire, ils savent dans les clubs au lycée dans lequel ils sont qu'ils peuvent faire des choses et ils arrivent effectivement à faire des projets qui sont assez ambitieux et qui mènent jusqu'au bout. Par exemple, installer des panneaux solaires sur le toit de leur école, avoir fait une collecte de fonds pour ça, obtenir des autorisations et ils s'en sortent très bien et donc ça leur donne beaucoup d'espoir, de motivation et puis ça leur montre leur agentivité. Autre chose qui marche bien aux États-Unis, c'est la liberté alimentaire. Vous savez que c'est le pays de freedom, il faut que chacun puisse être libre de faire ce qu'il veut et donc c'est beaucoup plus facile pour des ados américains de, par exemple, devenir végétarien sans avoir de remarques de leur famille tant qu'ils ont un suivi médical et qu'ils prennent suffisamment de vitamines, et bien ils mangent ce qu'ils veulent. A l'inverse, ce serait assez malvenu qu'ils se mettent à critiquer ce que mangent les autres. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut mais on ne se critique pas. Les choses qui marchent moins bien aux États-Unis, donc c'est les transports et des villes qui sont pensées pour la voiture, c'est très difficile pour des enfants et adolescents d'imaginer vraiment pouvoir, par exemple, faire tout leur trajet quotidien à vélo ou à pied. Et puis l'autre problème, c'est la société de consommation avec le American Way of Life où il y a quand même toujours une espèce de course à acheter plus, avoir plus, vivre dans des maisons plus grandes et au final polluer davantage. En France, un des résultats très positifs, c'était l'excellent niveau de connaissance des enfants et adolescents. Donc c'était le groupe qui connaissait le mieux les mécanismes du changement climatique avec une vraie connaissance scientifique, si vous voulez, et à la fois des mécanismes de pollution et au même temps d'un certain nombre de solutions ou d'outils technologiques, les métailliseurs, ce genre de choses. Donc avec pas mal de connaissances techniques des enfants et ados. Une autre chose qui était très positive en France, c'était la sobriété intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'en France, beaucoup d'enfants et d'adolescents ont des grands-parents, notamment, qui ont un mode de vie assez durable, qui vont ne pas partir en vacances, qui n'ont pas besoin de partir loin de chez eux, qui peuvent avoir un petit bout de terrain où ils vont cultiver une partie des légumes, qui savent faire des conserves, qui savent choisir des légumes de saison, qui savent faire tout un certain nombre de choses, mettre un pull plutôt que de chauffer plus. Enfin, si vous voulez, tout ce genre de petits conseils dont on sait que les parents et les grands-parents peuvent les transmettre, savoir comment garder une maison fraîche l'été sans avoir besoin de climatiseurs, si vous voulez. tous ces petits outils-là, les enfants et adolescents ont beaucoup de gratitude envers leurs grands-parents et parfois leurs parents de savoir vivre de manière durable. Ce n'est pas du tout le cas pour les adolescents américains, parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs générations que tout le monde compte sur la voiture et puis la consommation. En France, on voit qu'on a une génération de grands-parents qui a vécu l'après-guerre. Alors, en général, ce n'est pas pour des raisons environnementales, c'est plutôt pour des raisons économiques, mais en France, cette génération de grands-parents-là sait comment vivre avec peu et il y a plein de petites recettes à transmettre aux enfants et aux ados et donc, c'est quand même quelque chose de positif et sur lequel on peut s'appuyer. Dans les choses qui marchent moins bien en France, c'est les traditions de la cuisine française, c'est-à-dire que dès lors que les enfants ou ados disent qu'ils veulent réduire la part d'alimentation animale dans ce qu'ils mangent, ils se retrouvent avec beaucoup de critiques, voire avec des moqueries parce que voilà, qui va manger la blanquette, etc. Ou même, les gens en font des questions identitaires et donc, ça peut être assez difficile comme transition avec beaucoup de moqueries, notamment des fois des pères, des grands-pères et puis des hommes de la famille. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les hommes mangent plus de viande, je ne sais pas. en tout cas, ça fait partie des choses qu'on peut retrouver. Là où il y a quand même une petite touche d'espoir, c'est que finalement, en France, ce qui compte beaucoup, c'est de manger ensemble, de partager un repas comme un moment convivial et donc, ceux qui tiennent bon, si vous voulez, pour manger une alimentation plus végétale ont quand même des chances à un moment donné de réussir à ce que toute la famille mange une fois par semaine, par exemple, un plat végétarien parce qu'au final, on a surtout envie de cuisiner ensemble et de manger ensemble. Donc, des fois, ils arrivent à pouvoir avoir une ou deux journées où c'est toute la famille qui a une alimentation qui est moins polluante. Donc, voilà, il y a de l'espoir, mais les débuts sont un peu difficiles. Autre chose qui marche moins bien en France, c'est le manque d'action collective. Là, c'est beaucoup de retours sur les éco-délégués, par exemple, à l'école. L'impression que même s'ils ont été élus pour avoir un rôle de porteur environnemental comme ça pour la classe, finalement, quand il s'agit de passer à l'action, tout est verrouillé. Ils ne peuvent rien faire à l'école, ils n'ont aucun pouvoir pour changer les choses, par exemple, enlever des barquettes plastiques à la cantine ou modifier le menu ou rajouter des poubelles de tri, etc. Tout est compliqué. Même rajouter un rail à vélo, ce n'est pas possible, etc. Donc, ils sont très embêtés par rapport à ça. Et donc, ils finissent par développer une méfiance vis-à-vis des décideurs publics et de toutes les personnes en position d'autorité, se dire, après tout, les gens nous donnent des rôles, mais finalement, tout le monde s'en fiche. Et les politiques ne s'y intéressent pas. Et même la direction de l'école ne s'intéresse pas du tout à ce qu'on pourrait faire. Voilà. Au Brésil, dans ce qui fonctionne bien, c'est l'élite qui est en fait assez consciente et instruite. Donc, parmi les enfants et adolescents qui venaient de familles plutôt aisées, on a exactement les mêmes préoccupations qu'en France et aux États-Unis avec des gens qui ont bien conscience de ce qui se passe et qui ont envie d'agir. Et du côté des communautés pauvres, on a aussi quand même une envie d'agir, mais c'est beaucoup plus sur de la pollution visible. C'est-à-dire, avant tout, éviter d'avoir des poubelles dans la rue. Donc, on n'est pas encore sur, si vous voulez, l'invisible du carbone, etc., mais déjà, nettoyer les rues. Donc, des deux côtés, il y a l'envie d'améliorer son environnement. Voilà. Une des choses qui marche moins bien, c'est l'éducation de base. Donc là, c'était pour les participants qui venaient de communautés les plus pauvres. L'école publique au Brésil est catastrophique en termes de niveau. Donc, c'est le seul pays où j'ai pu avoir des réponses qui montrent une incompréhension totale vis-à-vis du mécanisme du changement climatique. Par exemple, me dire, oui, le changement climatique, c'est la terre qui se rapproche du soleil, c'est le soleil qui se rapproche de la terre et donc, ça réchauffe. Voilà. L'autre chose qui fonctionne moins bien au Brésil, c'est la consommation de viande parce que c'est un pays qui produit énormément de viande et c'est un pays, comme je vous le disais, où il y a beaucoup d'inégalités sociales et donc, finalement, manger de la viande au Brésil, c'est encore un marqueur de richesse. En tout cas, si on est très, très pauvre, on ne peut pas du tout manger de viande, on mange surtout ce qu'ils appellent ahoy, se fait déjà en farine donc le mélange de riz, haricots noirs et puis de farine de manioc et donc, pouvoir manger de la viande, c'est déjà un signe de prospérité et donc, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'y renoncer parce que c'est quand même un marqueur un peu de réussite sociale de manger de la viande. Donc, que faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, aujourd'hui, vous, qui regardez ce webinaire en tant qu'adulte quand il s'agit de s'intéresser au climat et puis d'aider les enfants et adolescents, la première chose, vous voyez, c'est en parler, prendre l'initiative d'aborder le sujet parce que comme on vient de le voir ensemble, même quand les enfants et adolescents sont inquiets du sujet, ils ne vont pas aborder le sujet. Donc, je fais souvent la comparaison de dire l'éducation climatique, c'est un peu comme l'éducation sexuelle, tout le monde y pense, tout le monde a plein de questions mais personne ne veut être le premier à en parler et donc là, c'est le rôle des adultes de prendre l'initiative et puis d'aborder le sujet même si c'est des réalités difficiles. Deuxième chose, pas de rôle symbolique, là, c'est vraiment ce qu'on retient de l'expérience des adolescents français qui ont été élus éco-délégués par exemple et qui se sont retrouvés à ne rien pouvoir faire. En fait, ça ne sert à rien de donner des titres si on ne peut pas agir. Donc, ce qui est important, c'est que si des enfants et des ados ont envie d'agir, il va falloir pouvoir les aider à faire quelque chose du début jusqu'à la fin, un projet qui aboutisse, pas s'arrêter au milieu parce que sinon, c'est vraiment une expérience d'impuissance et d'incapacité et ça ne leur fait pas du bien. Donc, comment faire pour ça ? On passe au trois, c'est accompagner et soutenir, c'est-à-dire accompagner des projets dont ils peuvent avoir l'initiative et puis les soutenir pour la réalisation de ces projets. À ce moment-là, c'est aussi possible de dire peut-être que ce projet est trop ambitieux pour un premier projet, on va essayer d'en faire un autre, mais on va ensuite l'accompagner concrètement pour faire en sorte que ce projet aboutisse. On ne va pas juste dire « Ah bah oui, tu as envie de mettre des panneaux solaires sur le toit de ton école, c'est très bien, vas-y. » Non, si on fait ça, évidemment, ce projet-là va être abandonné au milieu parce que les jeunes se retrouvent face à des barrières qui sont compréhensibles et pour lesquelles ils auraient besoin du soutien des adultes. Donc, il faut des adultes qui sont motivés et soutenants. Et on ne peut pas juste dire « Oui, c'est le prof qui va le faire, etc. » Le prof, il a plein d'autres choses à faire. Donc, il faut pouvoir s'impliquer un peu à plusieurs en tant qu'adulte pour pouvoir aider. Le quatrième point, c'est de savoir que ce qui intéresse le plus les enfants et les adolescents dans ce qu'ils nous ont dit, c'est de réduire l'impact carbone de leur communauté. Donc, en pratique, leur communauté, c'est leur famille et leur école. Donc, commencer par comment améliorer le bilan carbone du foyer et comment améliorer le bilan carbone de l'école et puis du quartier ensuite, c'est des très bons points de départ. Ce n'est pas du tout trop local ou trop mini. En fait, c'est vraiment des lieux où on peut réussir à faire des projets et à les réussir et donc, c'est des bonnes expériences. Cinquième point, valoriser le travail accompli. Ça, c'est beaucoup le problème en France. C'est-à-dire que des fois, on a du mal à se féliciter quand on a réussi un truc. En fait, c'est hyper important. On avait des retours de lycéens qui disaient « Nous, on a fait des actions de friperies au lycée pour pouvoir faire des ventes de vêtements d'occasion, etc., éviter de polluer. Et puis finalement, une fois qu'on fait ça, il ne se passe rien alors qu'on y a mis beaucoup d'énergie. En réalité, pouvoir remercier des classes, pouvoir célébrer ce qui s'est bien passé, c'est très important pour eux aussi. Et le sixième point, on vient de le voir, c'est que la culture compte et donc, c'est possible de l'améliorer. on peut être très content des choses qui marchent bien en France, il y en a plein, et on peut aussi s'inspirer de ce qui marche bien ailleurs pour essayer d'améliorer les points sur lesquels on est un peu plus en difficulté. Et maintenant, on va finir sur des outils concrets et après, on aura un petit peu de temps pour les questions. Des outils que vous pourrez utiliser quand vous abordez la question du climat avec les enfants et les ados. Alors, un préalable aux outils, je fais un tout petit peu de pub là. Je viens de publier un livre qui s'appelle Infantisme aux éditions du Seuil et dans lequel j'insiste à la fois pour montrer que l'infantisme, qu'est-ce que c'est l'infantisme ? C'est les stéréotypes et les discriminations envers les enfants et adolescents, c'est-à-dire le fait qu'on a du mal à les prendre au sérieux en tant que société. Des fois, un peu comme pour le sexisme ou le racisme, si vous voulez, ces préjugés qu'on a envers les enfants et adolescents et qui nous empêchent de vraiment les considérer à leur juste hauteur de citoyen. Donc, à la fois, je donne une définition de ce problème-là qui est très bien connu dans le monde anglo-saxon, ça s'appelle « childism » en anglais, mais en France, on n'avait pas encore de mots, donc je propose un mot et puis une définition. Et puis, je montre en quoi ce problème-là se traduit aussi dans notre incapacité à saisir d'urgence climatique et à agir à la hauteur de leurs besoins parce que si on ne les prend pas très au sérieux, on a du mal à prendre au sérieux leur avenir. Donc, je montre aussi dans ce livre qu'un des préalables et notamment pour les tout-petits enfants parce que, vous voyez là, je vous ai parlé des enfants de 7 ans et plus, mais avec les tout-petits, l'enjeu, ce n'est pas de parler du climat, l'enjeu, c'est de développer ses émotions, c'est-à-dire de développer son empathie et ce qu'on appelle l'alphabétisation émotionnelle, c'est-à-dire être capable de reconnaître ses propres émotions, les identifier, avoir des mots et puis pouvoir être en relation avec les autres de manière apaisée. C'est un tout petit livre, je vous dis, il y a plein de choses dedans, mais c'est un tout petit format, c'est un libel, je crois que ça coûte moins de 5 euros, donc vous vous en sortirez, il n'y a pas trop trop d'informations dedans, il y a juste ce qu'il faut, mais ça vous donne une base un petit peu pour ce qui serait nécessaire à construire pour les tout premiers âges pour pouvoir ensuite être dans une bonne position pour parler du climat et pour pouvoir avancer ensemble. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on s'intéresse plutôt aux enfants qui sont un peu plus âgés, donc 7, 10, 11 ans et puis ensuite aux adolescents, on a un premier outil qui va être mis en ligne en novembre 2023 sur le site de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, donc notez ce nom, Jasmin Roy Sophie Desmarais, c'est une fondation canadienne, québécoise, où d'ailleurs ils donnent beaucoup d'outils en ligne, donc c'est des petites brochures et on suit pas à pas comment est-ce qu'on pourrait parler du climat aux enfants, comment est-ce qu'on pourrait parler du climat aux adolescents, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme activité et le contenu, c'est moi qui l'ai créé, donc je suis tout à fait d'accord avec le contenu et puis ça vous permet d'être guidé, donc ce sera bientôt en ligne. Un autre outil que vous pouvez faire à la maison avec un papier et un crayon si vous voulez ou en classe, c'est de ce que j'appelle la ligne de vie, c'est-à-dire de pouvoir marquer avec un certain nombre de dates importantes pour vous, alors en fait c'est même un outil qui est génial à faire pour soi-même en tant qu'adulte, c'est presque même encore plus important pour nous apprendre déjà en tant qu'adulte à gérer nos éco-émotions avant même d'en parler aux enfants, c'est de voir finalement le temps que ça nous a pris de à la fois accepter nos émotions climatiques puis de les découvrir parfois avec des moments de prise de conscience ou de tournant de vie à telle ou telle date si vous voulez quand on se rend compte de tel ou tel problème et puis comment on a ensuite mis en place un certain nombre d'actions climatiques et pas toutes au même temps donc et qu'est-ce qui avait été facilitateur, qu'est-ce qui a été soutenant et puis qu'est-ce qui a été difficile ou qui a été un obstacle en fait quand vous le faites souvent ce que les gens remarquent c'est que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine on aimerait pouvoir tout changer d'un coup et puis ça y est être prêt finalement entre se mettre à faire du vélo manger moins de viande je sais pas décider de plus partir en polluant tous les 4 matins etc et bien ça prend du temps et en fait ça nous amène à considérer avec peut-être plus d'humilité mais aussi plus de patience et de bienveillance le fait que pour changer nos habitudes on a besoin de temps et finalement on a fait des choses mais ça demande de s'y prendre tôt et puis d'être patient et persévérant et on va y arriver et c'est ok que ça prenne du temps c'est aussi utile à montrer pour les enfants et adolescents même si eux ils ont moins de recul ça leur permet de voir que les adultes autour d'eux sont en train d'évoluer qu'il y a des choses qu'ils avancent qu'ils ne font plus et qu'en fait on avance ensemble petit à petit un troisième outil qui est très utile pour la gestion de projet c'est à dire si vous êtes en tant qu'adulte engagé dans l'accompagnement d'un groupe d'enfants ou d'un groupe d'ados pour un projet un outil qui est très utile à partager avec eux c'est la roue des compétences en fait il est très difficile pour des enfants et des adolescents de planifier de se rendre compte de tout ce dont ils vont avoir besoin pour mener à bien leur projet on imagine le projet par exemple d'installer des panneaux solaires dans un établissement bon il y a beaucoup de choses à faire pour ça il faut pouvoir déjà obtenir des financements comment est-ce qu'on va faire est-ce qu'on fait une levée de fonds dans le quartier auprès des habitants du quartier en disant on a besoin de quelques milliers d'euros pour pouvoir installer des panneaux solaires est-ce qu'on utilise vraiment des activités comme par exemple le sport pour collecter de l'argent est-ce qu'on va faire une sorte de vente de friperie de vêtements d'occasion et puis garder l'argent pour pouvoir le réutiliser pour les panneaux solaires bon tout ça ça s'organise et puis on a besoin d'autorisation donc ça veut dire remplir des dossiers ça veut dire attendre parfois un petit peu parce que la bureaucratie ça prend du temps donc on a besoin d'avoir comme ça un calendrier on a besoin de plein de choses l'intérêt de la roue des compétences c'est d'essayer de planifier et de montrer les compétences et les ressources dont on va avoir besoin si certains d'entre vous sont managers de projet c'est exactement le travail que vous faites simplement c'est un travail c'est un métier et puis c'est normal quand on est enfant et adolescent de ne pas avoir ces capacités de planification donc là les adultes peuvent aider en disant on va faire cette espèce de camembert de voir quel type de compétence on a besoin là par exemple on peut avoir besoin de compétences émotionnelles on a besoin de compétences pour se structurer comme un calendrier des échéances c'est à dire que si on commence ce projet là de panneau solaire à la rentrée de la terminale vous pouvez être sûr qu'il ne sera pas fini pour le bac et donc on va tous se mettre en échec si vous voulez et on va donner l'impression aux ados qu'il ne se passe rien peut-être que c'est un projet à commencer en seconde pour être sûr qu'au fil du lycée on va réussir à aboutir à ça même si on a quelques délais et qu'on aura un projet fini créer un espace bienveillant pour le groupe être pragmatique choisir un projet réaliste si il nous manque trop de compétences il va falloir changer de projet pouvoir s'inspirer alors ça c'est vraiment aller chercher en ligne avec les enfants et les ados un certain nombre de ressources il y a énormément de choses en ligne maintenant avec des acteurs du climat avec des experts avec des exemples d'action donc il ne faut pas hésiter à googliser chercher vous pouvez trouver des gens qui ont déjà fait très probablement ce projet avant vous et qui vont pouvoir vous aider des compétences administratives formulaires de vente d'autorisation des compétences de direction d'équipe il faut quelqu'un qui soit là et puis qui rappelle un petit peu les échéances qui aide à définir les rôles à répartir les tâches ça paraît évident comme ça c'est absolument pas ce que les enfants et adolescents connaissent c'est pas non plus en général les meilleures compétences des enseignants parce que c'est pas leur domaine d'organiser des équipes donc il faut pouvoir aider concrètement outil numéro 4 les réseaux sociaux là je vous mets des exemples en anglais avec deux étudiantes en médecine Amber Acquayet et Nilly Engo qui ont contribué à vulgariser des résultats de recherche dont je vous parlais avant sous la forme de toute petite vidéo TikTok en anglais donc là c'est un exemple en anglais mais vous avez aussi des gens qui font des choses en français je sais que l'agence française du développement avait aussi un réseau un compte sur TikTok et Instagram où ils diffusent des informations donc n'hésitez pas à aller chercher sur les réseaux sociaux un certain nombre d'infos ça plaît beaucoup aux enfants et aux ados ils adorent ça et en fait il y a du contenu outil numéro 5 et c'est le dernier ma petite planète donc ça c'est une association et je les ai un peu conseillées en tant qu'expertes sur le contenu ils ont une application qui est gratuite et qui et qui permet de faire des défis en fait à plusieurs climatiques donc c'est assez rigolo ça permet de s'inscrire et puis de sur quelques semaines comme ça trois semaines de se lancer des défis soit à la maison en famille soit entre amis soit entre collègues il y a même des défis au bureau donc ça permet de de s'amuser tout en changeant ses habitudes à plusieurs donc n'hésitez pas à noter le nom c'est gratuit et puis ça permet d'être motivé voilà je vous remercie pour votre participation et il nous reste quelques toutes petites minutes de questions alors bonjour j'ai vu quelques questions dans le chat alors Steve pose la question peut-être un peu géopolitique comment les Brésiliens réagissent face à la déforestation amazonienne oui alors on n'avait pas parlé mais ils en parlent dans les entretiens c'est assez intéressant de voir d'un point de vue culturel quels sont les sujets qui viennent spontanément dans les discussions évidemment ils en parlent ils en parlent ils sont très embêtés enfin ceux qui sont suffisamment éduqués donc c'est plutôt l'élite ils sont très embêtés de ça et au même temps ils savent très bien que c'est beaucoup lié à la consommation de viande c'est-à-dire qu'une grande partie de la déforestation elle est faite pour faire des agrocarburants donc quand les gens imaginaient encore que le soja c'est génial pour à cultiver et puis le soja c'est aussi l'alimentation qui est envoyée ensuite dans les pays d'autres pays du monde pour faire l'alimentation de l'élevage animal donc ils sont très en lien avec cette question de consommation de viande en fait moi j'avais une question puisque vous n'hésitez pas en parallèle moi je pose des questions pour meubler mais vous pouvez le faire moi j'avais une question sur le rôle de l'éducation nationale en France on sait qu'il y a parfois des projets des initiatives presque individuelles qui doivent être faites mais comment avance l'éducation nationale sur ce sujet-là pour l'intégrer dans les programmes par exemple en complément de la SVT ou en complément d'action autour de la citoyenneté etc est-ce que vous avez ce type d'informations oui alors moi je travaille je travaille avec l'éducation nationale avec l'agence aussi de l'enseignement français à l'étranger il y a beaucoup d'initiatives en fait il y a vraiment une envie d'avoir un programme qui tient compte du changement climatique et les profs ont de plus en plus d'outils pour ça leur problème c'est qu'ils ont peu de temps qu'ils ont énormément de choses à faire et en fait ce qui marche le mieux c'est quand ils sont soutenus par une communauté de parents si vous voulez qui sont prêts à donner un peu de leur temps pour si vous voulez faire certaines des compétences dans le camembert là qui vont manquer et de pouvoir travailler ensemble parce que si on est réaliste c'est un peu tout l'objectif de cette discussion c'est de dire on peut rien faire tout seul en fait et donc on peut pas juste compter sur la motivation d'un prof pour mener tout seul un projet ils finissent en burn out les pauvres profs ils arrivent à faire ça une fois un an ou deux puis après ils craquent parce que c'est beaucoup trop et donc il faut pouvoir aussi soutenir en tant que parent en tant que communauté créer les conditions d'un dialogue qui fait qu'on arrive à faire des plus grands projets ensemble en fait donc ce que vous préconisez c'est de reconstituer des collectifs avec les enfants avec les parents les enseignants et l'institution c'est ça c'est ça et puis et la communauté locale c'est à dire les décidaires locaux la ville ou le quartier ou l'arrondissement si on est dans une grande ville et savoir qu'en fait c'est une bonne échelle pour agir et pour ça ça demande de se parler ça demande un peu d'enthousiasme enfin voilà un tout petit peu de soupline si vous voulez dans les relations c'est sûr que si on arrive et qu'on va on va disputer les gens ce qui est des fois un peu de problème dans la culture française on arrive pour râner bon ça ça marche pas mais en fait créer du lien comme ça à l'échelle locale c'est un des super outils pour pouvoir mener des projets qui sont en fait déjà ambitieux c'est à dire qu'un des problèmes en France aussi c'est qu'on a du mal à voir le niveau 2 d'action le niveau 1 c'est l'action individuelle c'est à dire ce que je fais chez moi les éco-gestes baisser la température mettre un pull pas manger de viande si j'en veux pas etc c'est vraiment mon attitude individuelle et puis le niveau 3 c'est ce qui se décide de manière systémique c'est à dire les élus le gouvernement ce que décide la France etc on oublie en fait qu'on a un énorme pouvoir d'action dans le niveau 2 qui est les actions collectives locales et en fait quand on dit collectif en France les gens souvent se disent oulala ça veut dire il faut être dans une association militante écologiste mais moi j'ai pas envie d'être dans une association et puis je suis pas d'accord avec ce que disent tous les militants etc non l'action collective locale c'est je connais les gens de mon quartier on s'entend suffisamment bien pour décider qu'on va reverdir qu'on va mettre des pistes cyclables qu'on va modifier telle ou telle chose dans l'alimentation qu'on va créer des événements et en fait c'est vraiment c'est de la solidarité c'est du commun en fait et c'est pas nécessaire on est pas obligé dans une association on peut le faire ensemble quand même et là je pense qu'on peut s'inspirer un peu de la culture américaine où il y a beaucoup plus cet engagement dans la vie de son quartier et les gens se parlent beaucoup voilà ok donc en partie projet collectif et local alors je vois une question sur les jeux de société oui il existe des jeux de société pour jouer en famille avec les petits enfants il y en a plusieurs je peux pas vous donner de nom mais si vous cherchez jeux de société environnementale il y a beaucoup de jeux collaboratifs notamment où il faut il faut se mettre à plusieurs pour pouvoir réussir à résoudre des problèmes environnementaux une grand-mère qui veut jouer avec ses petits enfants on arrive à la fin en plus les jeux de société collaboratifs c'est assez rigueux oui on arrive à la fin de ce webinaire donc on va remercier le docteur Leïa Benoît pour cette conférence la clarté de ses propos et les études qu'elle a pu mener sur le sujet donc si vous n'avez pas d'autres questions nous allons clore cette rencontre donc merci à tous et à toutes d'avoir participé à ces échanges n'hésitez pas à mettre ce webinaire le questionnaire de satisfaction va apparaître avant la fin de ce week-ci qui va s'afficher et ça nous permettra d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins bien entendu vous avez aussi le lien d'inscription que vous trouvez dans notre chat pour les prochaines conférences éventuellement sur le site si vous le souhaitez le replay sera directement accessible à la fin de ce webinaire il vous sera adressé directement par mail et dans le app que vous avez en bas à droite de votre écran vous avez aussi la possibilité de télécharger des documents qui vous permettront d'alimenter ce sujet en famille entre amis avec les enfants les petits et les grands voilà donc merci à tous et à toutes pour votre participation merci encore au docteur et on vous dit à très bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501